Qui suis-je ? Où vais-je ? Des questions que n'importe qui et tout le monde se pose à répétition dans une vie. Suis-je différent des autres ? Pourquoi ? Notre époque moderne se croit plus malin que ceux d'il y a 2000 ans. Pourtant, notre biologie reste la même et notre esprit retrace les mêmes chemins spirituels de ceux empruntés par nos ancêtres. Chaque personne recherche un bonheur, un accomplissement, le bonheur durable ainsi que celui du sens de la vie. Bien avant l'arrivée du développement personnel, Carl Jung avait déjà entamé une réflexion sur les réalisations des êtres humains. La vraie danger qui existe, c'est l'homme lui-même. Admirateur de Freud, malgré des nées divergences qui entameront un schisme entre nos deux protagonistes, Carl Jung apprendra beaucoup de Freud pour créer sa propre psychologie analytique, les douze archétypes de Jung. Loin d'un univers rationnel, Jung naît dans une famille religieuse pratiquant le spiritisme, un chemin tout tracé l'emportant vers l'invisible, le mystique. Étudiant en médecine, il consacrera une première thèse aux phénomènes occultes et aux médiums avant de se passionner pour les travaux sur les rêves de Freud, les liant immanquablement. Jung comprend que le rêve est celui du monde fascinant du mystique, nous apportant réponses, rêves prémonitoires et mis en garde. Devenu psychiatre à son tour, il crée après des milliers d'observations sur ses patients des profils psychologiques. Il invente la classification des introvertis et extravertis et fonde des notions comprises aujourd'hui de tous. Inconscient collectif, aujourd'hui appréhendé sous le terme d'imaginaire collectif, ainsi que l'archétype. Pour Jung, l'être humain possède une mémoire spirituelle qui se transmet depuis sa naissance, une sorte de ruche mentale invisible à laquelle nous serions tous reliés à travers nos rêves. C'est pourquoi, peu importe les cultures et les temps, des symboles universels sont retenus et compris de tous. On en a l'ombre 12, finalement 12 traits de personnalité divisés en 4 grandes catégories. La porte était grande ouverte pour se comprendre davantage et identifier un trait majeur de notre hypséité. Deux femmes d'une même famille, la mère Catherine Briggs et sa fille Isabelle Briggs-Meyers, vont rendre les travaux de Jung plus parlants et accessibles à tous grâce au test MBTI, le test Mayer-Briggs Test Indicator. En reprenant les 4 grandes familles de classification de profil psychologique, ils posent les questions suivantes pour déterminer qui vous êtes. Quel est votre monde préféré ? Cette première question essaie de dire, préférez-vous vous concentrer sur le monde extérieur ou sur votre propre monde intérieur ? C'est ce que l'on appelle l'extraversion E ou l'introversion I. Comment traitez-vous les informations ? Préférez-vous vous concentrer sur les informations de base que vous recevez ou préférez-vous les interpréter et leur donner un sens ? C'est ce que l'on appelle la sensation S ou l'intuition N. Comment faites-vous vos décisions ? Lorsque vous prenez des décisions, préférez-vous d'abord examiner la logique et la cohérence ou les personnes et les circonstances particulières ? C'est ce que l'on appelle la pensée T ou le sentiment F. Enfin, l'apport du MBTI, c'est cette dernière question qui n'existait pas chez Jung. Comment se structure votre pensée ? Dans vos relations avec le monde extérieur, préférez-vous que les choses soient décidées ou préférez-vous rester ouvert aux nouvelles informations et options ? C'est ce que l'on appelle juger J ou percevoir P. Cette nouvelle question double le nombre de personnalités possibles. A l'issue de ce test, vous êtes octroyé un code à 4 lettres, vous attribuant un archétype particulier qui vous correspond parmi les 16 possibilités. Chaque MBTI est unique et si spécial. Pourtant, il y en a un qui malgré tout persiste à revenir dans les œuvres de fiction, et pour une simple raison. Il est le plus rare, surtout si vous êtes un homme. Les INFJ, subtilement décrits comme des êtres idéalistes et doutés de principes, ils ne se contentent pas d'avancer dans la vie. Ils veulent se dresser et marquer le monde de leurs différences. Pour les personnalités de type avocat, le succès ne vient pas de l'argent ou du statut, mais de la recherche de l'épanouissement, de l'aide aux autres et de la volonté de faire le bien dans le monde. Il y a tellement à dire. Par où commencer ? Pour rester dans l'ambiance, une introspection psychanalytique me semble appropriée. Les INFJ sont des êtres extrêmement sensibles. Ils détestent le conflit et recherchent constamment quelque chose d'autre. Un accès vers une compréhension ultime et inaltérable de ce qui les entoure. Et dès son prochain, voilà son principal but. Très à l'écoute et extraordinairement émotionnellement intelligent, les INFJ comprennent les états d'âme de chacun au moindre regard. Ils ont des facilités pour entrer en contact avec les autres et ont du talent pour produire une langue chaleureuse et sensible et pour parler en termes humains plutôt qu'en termes purement logiques et factuels. S'ils sont de très bons conseillers, leur dévouement aux autres peut les mener à s'oublier eux-mêmes quitte à devenir des éponges émotionnelles les perdants. Au premier abord, les INFJ semblent extravertis. Cependant, ce sont des loups solitaires. Ils ont besoin d'un repli sur eux très régulier pour se ressourcer, plusieurs fois par jour notamment. Leur incessante nature curieuse, d'une profonde recherche d'un infini divin quelque part, les force à s'isoler pour réfléchir. Ce type de personnalité se retrouve parfois dans le rôle principal de certaines œuvres. Pourtant, pourquoi choisir un héros dont la personnalité est si rare ? Par quels moyens le spectateur peut-il s'identifier à cette personne si différente ? Si ce qui est mis en avant au premier abord est cette extrême sensibilité et l'aide de son prochain, n'importe qui peut en comprendre le sens et se sentir engagé. Mais sera-t-il touché de quelque chose qu'il ne partage pas totalement ? Pas sûr. Pourquoi mettre des INFJs si souvent en avant ? S'ils sont plus caractéristiques dans les mangas et animés, dû à une culture de culpabilisation et de la honte japonaise, les héros se rapprochent davantage d'une fausse sensibilité socialement construite. Les vrais INFJs d'animés populaires se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, ils continuent de fasciner ses spectateurs. Leur grande sensibilité peut être un fléau, mais peut aussi leur prodiguer également une force mentale à toute épreuve, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les autres. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. S'ils sont tendres et bienveillants, les INFJs sont connus pour d'autres raisons, celles d'une complicité intellectuelle torturée, obscurcissant leur nature chaleureuse et lumineuse. Les INFJs sont avant tout de grands idéalistes, et ce n'est pas pour rien que les grands de ce monde, ceux qui l'ont révolutionné, sont des INFJs. Leur sens du devoir, de la morale, de la justice, les entraîne vers leurs rêves, quitte à parfois devenir de véritables monstres, dont la justification n'est que plus paradoxale. La fin justifie les moyens. Itachi Uchiha en est l'exemple parfait. Il représente même une doctrine philosophique, celle de l'utilitarisme. Développée par Jarrahman Bentham en 1781, fonde la morale sur la recherche du maximum de bonheur individuel pour le plus grand nombre. L'utilitarisme s'appuie sur une technique de calcul des plaisirs et des peines pour assurer les meilleures conditions du bonheur. Pour Bentham, l'utilitariste est plus individuel et représente un comportement à adopter pour se réaliser. Son disciple, Mill, imaginera plutôt un utilitarisme social où le bonheur maximal du plus grand nombre est souhaitable. L'utilitarisme de Mill porte le signe distinctif de l'impartialité. Le bonheur d'une personne vaut le même qu'une autre. C'est pourquoi, pour cela, il faut être prêt à devenir insensible, à dépasser ses malaises pour servir ses principes et commettre, par exemple, des atrocités pour servir à l'intérêt général. Entendons-nous, je ne fais pas un plaidoyer de l'utilitarisme ni de la violence. Je tente de décrire ce qu'il peut se passer dans l'esprit des YNFJ et ce que l'utilitarisme entend derrière sa philosophie. Itachi Uchiha, un des protagonistes les plus forts de l'oeuvre de Naruto, est un si gentil garçon qui pourtant décida de tuer tout son propre clan pour empêcher un coup d'état que le clan préparait et sauver son frère, préférant la survie d'un village tout entier que celle de son clan. Les détracteurs de l'utilitarisme critiquent ces doctrines en expliquant que commettre des atrocités pour servir à l'intérêt général, ce paradoxe provoquerait un tel déchirement interne qu'il serait irréversible et irrémédiable. Mais Itachi défie cette critique. Il démontre que l'on peut commettre les pires atrocités et garder les sentiments purs et intègres qui nous ont poussé à les commettre. Itachi ne devient jamais corrompu. Son amour du village de Konoha et son amour pour son petit frère restent toujours inaltérés. Itachi arrive à euprer pour le bien collectif tout en restant impartial vis-à-vis de lui-même, tout en restant qui il est, faisant de lui l'utilitarisme parfait selon cette doctrine philosophique. Évidemment, d'autres YNFJ sont plus sombres, plus torturés comme Johan Libert, le psychopathe charismatique et génie du mal derrière le polar du manga de Naoki Urasawa, Monster. À la suite d'une expérience militaire eugéniste tchécoslovaque, dont le but premier était de créer une race supérieure, un enfant naît et est confronté très jeune à un massacre de masse, transformant sa psyché. Le résultat de cette expérience, c'est Johan Libert, un être possédant le meilleur des gènes pour produire un monstre, un personnage très sensible et intelligent qui utilisera ses talents pour choisir son propre objectif, échappant au contrôle de ses créateurs, manipuler absolument tout dans le seul but de détruire le monde et de devenir le dernier homme en vie avant de décider d'un suicide parfait. Mourir sans laisser aucune preuve de son existence, incarnant la force divine. Johan n'est pas simplement monstrueux puisqu'il semble parfait et inarrêtable, mais c'est surtout la jouissance qu'il tire de la destruction qu'il cause, mais également le fait qu'il est particulièrement insensible à sa vision nihiliste qui le conduit à avoir des idéaux et des pensées de la vie qui représentent le vide, comme s'il essaye inconsciemment de blesser des réponses significatives sur son existence. Johan Libert est devenu avec le temps l'archétype du psychopathe dans la pop culture, d'abord influencé par Kira Yoshikage dans Jojo's Bizarre Adventure, puis réimaginé par Patrick Bateman dans American Psycho, la figure de Johan sera le tissu conjonctif où l'inspiré devient l'inspiration, par exemple avec Zero ou Oh dans Stranger Things, ainsi que les pop culture d'avant en arrière, d'avant en arrière. Une génération d'influences culturelles se répercutant l'une sur l'autre. Les avocats ou INFJ sont des êtres motivés par la recherche de sens, par un but ultime qui donne un sens très profond à la vie. Réaliser cet objectif, c'est se réaliser, expliquant comment des avocats utilisent leur charisme pour diriger des organisations entières. Quoi qu'on en dise, ces INFJ dangereux que nous avons rencontré aujourd'hui sont minoritaires. La plupart sont ceux de la première catégorie, chaleureux et lumineux. On dit qu'un génie reconnaît au premier coup d'œil un autre génie. C'est pareil pour les INFJ ou avocats. Lorsque je lisais Berserk, je voyais en judo un reflet. Ressentir chaque mot qu'il utilise comme si nous aurions pu le faire, ressentir ce même cœur sensible et généreux. Je savais déjà, avant de m'assurer sa personnalité que j'avais raison. D'ailleurs, son créateur, le très regretté Kentaro Miura, lui-même semblait être un INFJ. Même sentiment pour Epsilon récemment en lisant plutôt l'œuvre de Naoki Horasawa, le même auteur de Monsters dont nous avons parlé précédemment. Je savais que le personnage Epsilon était mon alter-ego. Les INFJ ou avocats sont si rares et énigmatiques qu'ils se déchiffrent et se comprennent mutuellement. En conclusion, les INFJ sont des personnes les plus complexes aux très généreux, extrêmement sensibles, dont le grand sens de la justice et de l'idéal peuvent les amener à devenir de grands leaders charismatiques aussi bien que des monstres. Mais vous, que feriez-vous si vous étiez un INFJ ? Comment le vivriez-vous ? Moi, je le sais déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada